Altea Radio, il est vrai, nos affaires radio. Bienvenue dans un segment spécial sur Altea Radio, l'autre fois encore. Cette fois, ce n'est pas directement pour nous parler de politique, mais pour nous parler d'un sujet qui concerne Haïti, mais pas seulement Haïti, c'est tout le monde d'ascendance africaine à travers le monde. C'est la troisième session Forum Permanent de l'ONU sur les personnes d'ascendance africaine qui a fait la Genève, Palais des Nations, exactement depuis le 16 avril, pour arriver le 19 avril, d'après l'information que nous avons, il y a une forte délégation haïtienne qui a participé. Pour qu'il y ait un intérêt pour participer à ce Forum? C'est un peu ça qu'on a fait avec Nixon Poumba, c'est un professionnel haïtienne qui, li même, participer à l'initiative pour faire en sorte que nous avons une délégation qui allait dans le Forum SAAR, qui a fait sous thème la deuxième décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, lutte contre le racisme systémique, justice réparatrice et développement durable. Nixon Poumba, bienvenue sous antenne Alter Radio. Bonsoir, Godson, merci beaucoup pour recevoir nous après-média, pour nous partager quelques informations sur le Forum SAAR, qui a fait actuellement en Genève, qui a été le 16 mai 19. En non détaillé, délégation qui partit pour aller à Genève là? En tout cas, délégation, ça, il y a plusieurs catégories d'organisations, nous, les délégations de la société civile, les organisations paysannes, ce n'est pas seulement des organisations qui sont à Port-au-Prince, ou de la société civile dans le sens libéral du thème, bon, ce sont peut-être des délégations qui ont beaucoup d'efforts pour avoir un large diversité, ou un large éventail de catégories sociales pour participer à l'initiative. en tant qu'il difficulté, ou nous connaissons, nous savons qu'il y a 12 personnes qui sont à Port-au-Prince, qui sont à Haïti, pour participer à l'initiative. Malheureusement, ce sont deux personnes qui sont à Haïti, même si nous avons un groupe de Haïti, qui a participé à l'initiative. La raison principale là, c'est la question du problème de visa. Deuxième raison, même si y a mou qui dérive à l'initiative, je n'ai pas quitté à Port-au-Prince, même si vous dérive à l'initiative ou même si vous dérive à l'initiative, ou même si vous dérive à l'initiative Dominicaine, puisque nous connaissons les conditions de la vie de l'initiative. Donc, l'organisation qui a participé à l'initiative local en Haïti, nous avons un groupe de organisations qui ont participé à l'initiative, mais nous avons des organisations qui ont participé à l'initiative. Donc, nous allons commencer pour Haïti, nous avons RNDDH. Nous avons RNDDH, nous avons Nèges Marron, nous avons Nupab Dormi, nous avons Sokija, Société Kulturelle de Haïti qui est à Port-au-Prince, nous avons CREM CAM, qui est une coordination de l'exploitation min, qui est à l'initiative, nous avons ARED, qui est une organisation qui est à l'initiative, et nous avons la police, nous avons la police, l'AIE, l'AIE Bureau des Avocats Internationaux, qui est à l'initiative, et nous avons des organisations dans l'initiative, comme l'AIE Foundation for Democracy, AFDI, qui est une organisation, qui est une organisation qui a travaillé, pour pouvoir voir Haïtiens dans l'initiative, et essayer de construire, en différentes catégories, catégories Haïtiens dans l'initiative, et en même temps, vous pouvez voir Haïtiens, essayer d'influencer, ce qu'il y a fait aux États-Unis, qui ont rapport avec Haïtiens. Donc, c'est ça, les propositions de délégation, mais en même temps, nous avons de nouvelles organisations, comme ECC, Ensemble pour Corruption, j'ai là, toute organisation saïe, en dossier, délégation sa, message kapote à, toute organisation saïe, y a eu, kampe des messages saïe. Et ensemble d'organisations saïe, ou citées pour nous, ce n'est pas des organisations que nous connaissons, qui travaillent, sont problématiques de couleur. De quelle manière, ils rejoignent les problématiques là? En tout cas, la question raciste, ce n'est pas seulement la question de couleur, le dépasser les manifestations épidermiques, la question raciste. Nous avons d'abord, le racisme structurel, institutionnalisé, et, les, qui parle de ce question raciste, ou, nous avons parlé, le thématique, pour, pour nous, dans ces, les citations, démocratie, sécurité, dans le cadre de la société, pour Haïti, et nous avons d'abord, comment ça pose, par exemple, la question, sécurité, nous en Haïti, en même temps, nous avons un moment très difficile, nous avons d'abord, nous avons d'abord, nous avons d'abord, le double standard, qui gagne, dans les problèmes Haïti, avec ça, qui va passer dans Ukraine, ou, qui va passer dans, dans le Présorien, et, chaque sal, il y a, pour le roue, avec, le racisme, comment le racisme, le structurel, comment le institutionnalisé, et, comment d'abord, le modèle de pensé, et, j'aimerais, et, comment, comment, tout à l'heure, dans le forum, yon, na, tematique, qui est très important, c'est ce qui est, l'éducation, avec, 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 avec racisme, et, de plus en plus, il y a de mouvements, dans le monde, qui a posé problème, problème, développement de curriculum, comment nous rentrer, dans le curriculum, éducatif, pour changer, rapport, et, retirer, nous, même, comme nous, dans, dans, rôles attribués, ou bien, nous, nous, en, des espaces, social, dans la division, intellectuelle, sociale, du travail, aussi, dans la division, du savoir, international, du savoir, donc, la, on a parlé de la société, il y a des questions de couleurs, c'est de, comment nous vivons, et, par, la racisme, nous, nous, chaque jour, et, comment ça, l'on manifeste, dans, politique, nous, comment ça, manifeste, dans, économie, nous, comment ça, manifeste, dans, et comment ça manifeste même dans notre palais. Et qui s'akrete de racisme pour parler, j'ai dit dans le contexte haïtien? En tout cas, parler de racisme, on a fait une digression parce que nous sommes capables d'avoir une opinion qui n'y a pas nécessairement tout le délégation. Mais s'akrete de racisme, il y a des gens qui ont traité la situation haïtien. Les gens qui ont traité la situation haïtien. Les gens qui ont traité la situation haïtien. ont racisme historique comme peuple noir. Donc, question haïtien a léché pigou manifestation de racisme dans un rapport international. Dans un relation international, question haïtien a son question de plus criant de racisme. Même si Ottawa y a un monde qui est dans le State Department qui sont avec noirs. Blinken ou sous-secrétaire d'État américain. Non, non, non. Donc, nous sommes noirs. Et ça veut dire ou ka wèk koman Supremacy Blanchard capable instrumentaliser une figure noire et qui il y a même qui apporte un projet de colonialisme, imperialisme blanc. Sopran, par exemple, Sopran, june et jude, même pour adresser le problème de sécurité haïtien nan. Ou wèse, même gouvernement américain qui pral sorti pral Kenya. Ou mwède Kenya ou vin combat haïtien. Et nou pa kwa kompren, nou pa wèstuptilite gena sa. Poumède Kenya avec haïtien face à face parce que, même si Kenya n'a pas de rapport avec Haïti, alors ce qu'il y a de développer des rapports de solidarité, Kenya africain avec afro-afro-afro-diasporique, mais nou wè, donc, l'instrumentalisation de la suprémation. Mais Kenya, Kenya, pour nous réiter sous ça, Kenya, il est même l'estimé que c'est en solidarité avec Haïti qui a confronté un problème terrible de gang et que la vini et que l'accepter vini remplit mission, ça, au niveau international. Sauf que, au point de vue, Kenya a fait solidarité, mais chaque fois qu'on a parlé, c'est qu'on a des 100 millions de dollars. C'est pas solidarité ou pas solidarité, nous avons une autre manifestation de solidarité de tous pan-africains qui voulaient supporter Haïti, mais ça, nous, ils sont dillés, ils sont business-tés. Donc, la question pour l'ensemble d'organisations, ou la question de sortie du colonialisme, l'est posée toujours en ce qui concerne la société haïtienne? Non, en fait, c'est tellement clair et c'est la base. Je ne veux dire, nous n'avons pas besoin de lire l'Olivier pour nous comprenner notre rapport colonial ou néo-colonial. Et c'est ça qui est une thématique qui développe la réformation et la délégation est la question de la réparation, la question de la réparation, la question de la restitution, la question de dédommagement. Et tout la question de l'on, nous avons vu nous, à torr colonialisme, torr l'esclavage, torr racisme. d'abord, les gens l'enseignent, mais en même temps, comment proposer à nos générations et à nous qui vivons notre temps, nous, comment nous nous campions, et c'est ce qui est de nous campions de nous parler avec le reste du monde, pour ce type d'alterité et ce qui base d'alterité, saabchita, et sans aucun infériorité racial ou raciste, sans aucun aussi, sans aucun mandisité, nous 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 2020 l'humanité en moment d'une l'humanité c'est l'humanité blanche ou bien l'humanité qui est propriété ou bien. C'est avec Haïti qui dit « Oh, non, non, nous devons réparer l'injustice. C'est l'injustice sur le masque blanche-là avec la révolution haïtienne qui pote mesage fondamental « Tout moune se moune, pas moune, pas se moune. » Et c'est qu'on ça je dis, nous sommes arrivés jusqu'à un forum de peuples afro-descendants. Peuples afro-descendants comme communauté, comme expression non seulement identitaire, mais comme expression de vie concrète. Donc, ça c'est Haïti. Tout ça commence à Haïti. C'est Haïti qui pote mesage. C'est vrai que ça, je dis à tout. Nous, même comme Haïti, nous avons un rôle très important sur la question de la réparation qui est de plus en plus utilisé comme une question bureaucratique. Mais nous, même, nous devons vraiment connecter la question de la réparation. Soit-il de vision néolibéral, capitaliste et suprématiste blanche-là, mais pour pote les réparations comme on besoin de justice, on besoin de justice et on besoin de réparation. Ça, comment nous lier avec la justice coloniale, le racisme, l'esclavage que nous devons faire? Nous parlons de ça tout à l'heure, mais juste avant, nous avons même parlé de position unique Haïti gagnée dans la lutte qui mène à travers le monde pour la justice et l'égalité. En fait, c'est exactement ce sens de la révolution haïtienne, même si on détourne, la révolution est alléterne. Parce que justement, la réparation pour l'égalité en Haïti, ça c'est déjà un beau-goumè. C'est toujours un beau-goumè. Mais nous connaissons l'égalité, crecer la barrière, éliminer la fragmentation ou bien qui est un beau-goumè dans notre catégorie, dans notre hiérarchisation. Donc, c'est la révolution haïtienne qui a commencé à dire tout le monde est un beau-goumè. Quand nous disons tout le monde est un beau-goumè, nous ne disons tout le monde est un beau-goumè. Nous disons tout le monde est un beau-goumè, ni un beau-goumè, ni un beau-goumè. Donc, la nécessité pour nous garder l'anagé, discuter avec et discuter la vie, discuter la culture, discuter la science, et puis envisager comment la vie capable de vivre ensemble. Et alors, nous parler de l'injustice historique Haïti victime. Là, est-ce qu'on a quelques détails? Oui, détails qui sont plus importants dans l'injustice historique que nous avons depuis loin. Nous avons commencé d'abord l'esclavage, le colonialisme, le racisme, mais tout juste après l'indépendance de Haïti, nous connaissons qu'on a imposé une dette. Et d'être ça, je veux dire, il y a un narratif dominant sur Haïti dans ces pays qui sont plus pauvres, pays qui sont plus instables, pays qui sont plus dégradés sur le plan de l'environnement. Nous connaissons une racine de ça, c'est dans le sorti. C'est comme l'autre qui est les racines historiques du développement d'Haïti. Bon, on appauvrissent l'Haïti, racines historiques, Donc, l'injustice historique, là, c'est ça. L'injustice historique, ça, c'est profité d'abord à mon je dis, c'est la science, c'est champion de la démocratie, mais pendant que eux-mêmes eu te piller d'Haïti. Donc, d'où la nécessité, toute une bataille qui a fait en Haïti qu'on y a, de plus en plus, nous y a des mouvements, des initiatives qui a prennent pour moi de réparation, pour moi de restitution, pour moi de la justice pour Haïti. Et je sais ça, notre temps, nous n'avivons, c'est, je veux dire, justice pour Haïti qui envahi par un série des armes de guerre que nous pas produis en Haïti. Justice pour Haïti, c'est, mon Haïti côté haïtien, tout ça qui a discuté sur le dos Haïti, mais haïtien, nous c'est un décor dans ça qui a discuté de l'eau d'Haïti. Donc, nous en plein colonialisme. Donc, c'est comme le criminel qui revient sur le lieu de ce crime. Donc, du coup, l'on a parlé sur victimes d'un geste historique, nous qui a regardé des délais des pressants, et sans compter tout le pillage qui fait en Haïti, pillage avec les affaires, les affaires, l'UDS, les affaires du Capitaine Batch, et tous ces grands pays, je veux dire, qui apprécient la démocratie, ils ont construit et ils ont participé dans la justice. Donc, la nécessité pour la justice pour Haïti, c'est un lieu à partir duquel nous devons commencer à organiser et à engager avec notre crime. Et alors, comment nous devons la justice pour Haïti, ça? Bon, la justice pour Haïti, c'est d'abord, c'est pour les bourreaux que vous connaissez que vous faites l'injustice et acceptez que vous faites l'injustice. Et puis, c'est qu'on continue à limiter le cercle de justice. Donc là, on va parler de bourreaux, on va parler d'anciens pays colonialistes. Oui, on va parler de ça, mais on va parler de nouveaux pays dominateurs. Qui, on va même dans notre rapport colonial, dans notre type de rapport colonial, toujours. Donc, ce n'est pas des rapports colonial qui date, il y a un qui date, mais il y a un, toujours des nouveaux types de rapport colonial. Donc, il faut que vous reconnaître l'injustice et en même temps, c'est ce qu'on fait l'injustice et accepter, soit par des moyens judiciaires ou par des moyens nous capables de discuter pour accepter en réparer Et alors, justement, concept de réparation pour nous les mêmes, qui ça a que le couvri? Alors, il y a plusieurs compréhensions, orientations de réparations dans le monde qu'on n'a. Nous y a réparations de réparations climatiques, qui viennent de plus en plus aux outils nommés des institutions multilatérales internationales comme la Banque mondiale, les Nations Unies ou des ONG internationales, il y a pas de réparations climatiques, ou bien qui viennent tourner un l'apanage des académiciens dans les universités ou dans les sèdres de recherche dans les tech-tanks, ou bien ou bien un réparation qui juste abjita sur des petits projets d'adaptation des communautés. Donc, il y a parlé sur ça et avec une grosse mystification pour déconnecter, retirer un aspect politique, essence politique de la nécessité de la réparation. qu'il s'agisse de la réparation climatique, le climat s'est dérangé à cause d'une vision et vision qui est très marquée avec une vision patriarcale, une vision de domination, c'est ça qui nous s'appelle l'économie extractive. Cette économie extractive qui est sous pillage, qui est sous destruction de la nature et n'est pas capable d'avoir un plus gros injustices extractive que lorsqu'il y a été arraché en Afrique, kidnappé en Afrique, imposé nous vivre et en même temps qu'il y a dominé de la réparation avec colonialisme, avec l'esclavage la histoire, donc base historique pour justifier la réparation avec demandes de la réparation. Donc, nous parlons de ça, nous parlons de la réparation dont on parle de réparation, de restitution et de dédommagement. Donc, si on lit un livre avec Alex Beland pour ceux qui sont de déforestation, je ne vais pas comprendre racines historiques de déforestation. Le plus complexe que ça, même si on parle de réparation, c'est de ça on parle de tout. Par exemple, réparation pour nos peuples, on parle de 100% haïssien par les créoles, quel que soit classe, quel que soit de la réparation, mais tout enseignement jusqu'à présent est fait en français ou bien la justice est faite en français. Donc, combien de jeunes, combien de monde qui brûlent parce que justement, il n'est pas arrivé à parler français et comme il n'est pas arrivé à parler français, il n'est pas intelligent, il n'est pas réussi à l'école. Est-ce que ça? Donc, on parle de réparation, on parle vraiment, on a posé base historique, on a posé base historique, on a posé manifestation concrète, pratique dans la vie et on a parlé des réparations. Bon, puis récemment, les réparations, par exemple, pour le fait que l'Université de Michigan a fait un rapport pour montrer comment gérer qu'on a produit des cancers. Donc, nous n'avons pas cette expression de besoin de réparation en Genève-José même. C'est plus de 200 ans là, pratiquement. Nous n'avons plus que 200 ans. Oui, plus que 200 ans, plus que 500 ans. Si nous commençons avec le fait de arracher nous en Afrique, qui n'avons pas en Afrique. OK? Le fait, nous sommes obligés de gouver pour nous prendre l'indépendance, nous sommes obligés de payer pour ça et puis nous avons d'entrer dans une chaîne de dette qui, au lieu de nous investir dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, nous sommes obligés plutôt à payer d'être ça tout le temps qui fait jeûne, je dis là, il y a pour nous un peuple qui a pu chercher pitié, qui a pu chercher, qui a pu demander, donc ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a pas les réparations, donc c'est comment on a reposé le. Et ça, c'est le travail qui est bien content que vous ouvriez ce que vous avez pour nous comme Alte Radio. Les médias, les directeurs d'opinion, nous avons besoin d'accompagner, de demander ça pour les générations qui ont béni, les générations qui sont là, comment engager nous sur Haïti, dans la bataille pour Haïti, réparations et au polé ou l'autre mou avali, restitutions, ça ramène nous à tout un kampanye qui a fait tout en 2001 autour de question sa yo. Et je vous dis, est-ce que nous ramassel nous l'an même dynamique là? En tout cas, par contre, tout mou l'an même dynamique là, mou l'an même dynamique là. Ok? Nous mou l'an même nous pote nan demand sa pour réparations, mou l'an même inscrit tête, mou l'an même avec un, nous mou l'an même n'a travaillé sur ça déjà, dans un cadre d'initiative sur question restitution, réparation et dédommagement. Par contre, on est si nous ramassé dans les termes de 2003-2004, mais 2003-2004 c'est créé un précédent et précédent ça de inspirer des mouvements pour réparation dans tout Karaïbes là, au vôtre CARICOM, CARICOM de proposition, proposition plan pour réparation par l'an même pour l'engagé avec un ancien colonie. Donc, question réparation vient noter premier peuple, qui dégoumètre contre l'esclavage, contre kolonialisme, nous, 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 c'est un moment chanier, c'est un moment historique dans le monde. comme ça. Est-ce que nous, lié avec diverses mouvements, réparations que nous, 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 cherchons connexions avec diverses formes de mouvements pour réparation avec restitution, réparation et restitution, et connexion, réparation et restitution, c'est pas un bagage qui difficile pour faire. OK? N'a kapa Haiti, restitution à l'îk très spésifique dans la mesure où nous, 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 c'est New York Times en 2023, c'est calcule à plus de 100 milliards de dollars. Alors, nous, 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 200 millions pour payer Kenya avec waché zam, nous, même, nous, nous, c'est vraiment, nous, 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 construit un route pour nous, 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 connexion avec tout l'autre mouvement qui a fait dans le Caraïbe là, en Afrique, même dans les pays du Nord. Même dans les pays du Nord, il y a des mouvements de réparation. Il faut qu'il n'y ait pas d'oublier en toute Amérique là, Canada, Etats-Unis, il y a détruit tout Amérindien pour la colonisation du territoire. Mais vite, vous avez vu ce sujet, vous vous souvenez plusieurs fois, Kenya et Haïti, etc. par rapport à problème de violence, de sécurité, de gangs, etc. Très probablement, vous avez une opinion sur les. Malheureusement, ce n'est pas lieu pour faire débat, puisque nous sommes dans le cadre de ce que c'est. Et ça a porté dans le forum qui a fait de l'évolution. Comment ça expliquez-nous que nous avons fait plusieurs propositions que nous avons fait en tant que délégation à Haïti. Oui, j'ai appris à nous avons à peu près plus que 25 recommandations. Peut-être que nous sommes capables de faire de toutes les recommandations. Qu'est-ce que c'est sur quatre thématiques? C'est d'abord sur la réparation, sur le développement durable, sur la démocratie, et puis sur la sécurité. Donc, il y a quatre thématiques qui sont ramées ensemble les recommandations. Donc, les recommandations, nous avons fait un premier événement parallèle avant même pour nous commencer, pour partager recommandations avec plus de dizaines de monde, de représentants d'agents civiles à Haïtienne, où nous sommes même capables pour des contributions. Par exemple, tout un processus consultatif pour que recommandations, par exemple, recommandations de 12 organisations qui sont ici, de 12, de l'autre organisation dans le diaspora, donc, comment ça est capable de refletir à demandes à Haïtienne, comment Haïtienne ou est que vous avez besoin d'abord pour réparation, pour sécurité, pour paire. Donc, voilà. Ben, nous, concrètement, quelques recommandations? Bon, une recommandation aussi, d'abord, recommandation que vous avez adressé dans quatre forums, l'adressé à le Conseil de la sécurité des Nations Unies avec le recommandation au droit de l'homme et puis l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, dans le recommandation c'est que, par exemple, comment Nationaux Unies capable de accompagner Haïtienne pour restitution, pour réparation, par exemple. Comment Nationaux Unies capable de accompagner Haïtienne pour nous sortir, par exemple, dans le type de rapport dans la coopération économique et international qui fait, je ne jose dire, tout système de production Haïtienne nous détruit alors que nous même nous objets à reporter, tout ça nous objets pour nous manger alors que nous avons une capacité. Et comment aider nous, par exemple, aller vers un moratoire de l'application de toute politique neoliberale, de toute politique liberalisation à outrance qui est capable pour nous parier, un instrument, un appendix de gang en de la police à mener de nous en police, malgré tout les feuilles qui sont capables d'une bonne position pour défendre la sécurité et défendre le territoire. Bien, en quelques mots, puisque nous pourrons finir, qu'est-ce que nous pourrons attendre le forum? à mener de la protection pour nous, les questions de la reparation en repris au niveau et en même temps, tout de suite, c'est de parler avec Naciones Unies depuis la niveau de l'ordre. l'attente nous c'est qu'il y ait des changements, des initiatives qui sont nécessaires. L'attente nous c'est, par exemple, des réseaux qui prennent l'argent avec les gens qui prennent toutes les régions. Par exemple, la question de la sécurité, du trafic d'armes, c'est une question qui pourra ici. Tout l'Amérique centrale, j'ai l'impression qu'il y a un bassin de déversement d'armes et de la sécurité de la criminalité, du trafic d'armes. Comment nous sommes capables d'adresser ces problèmes de manière plus régionale, plus collective et de voir comment nous sommes capables de gagner des sociétés qui se stakent sur la protection des êtres humains au lieu de la société de la sécurité 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 chaque jour, comme si la sécurité de la sécurité. Bien, merci beaucoup, Michonne Nuba, qui était avec nous et qui est parti pour nous de vous plaidoyer ça, qui, en fait, en ce qui concerne Haïti, à travers la troisième session, le forum permanent de l'ONU sur le monde qui gagnait origine en Afrique. Le forum salle est fait dans le Palais des Nations, en Genève, en Suisse, sous le thème de la deuxième décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, lutte contre le racisme systémique, justice réparatrice et développement durable. Vous m'espérez que, en gros, tout nez, peut-être un bilan de sa noujouen, la forum sa, nous doux, merci, et vous êtes branchés à Altea Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org, avec diverses plateformes internet. Altea Radio www.alterradio.org, avec dresser vert Hughes, Sous-titrage FR ?